Que n'avons-nous entendu pendant la campagne électorale des européennes partout en Europe ? C'en était fini des accords de libre-échange qui donnent des droits aux multinationales, contre les États, contre les législations environnementales, contre les législations de protection de la santé ou des droits sociaux. C'en était fini de ces accords de libre-échange qui participent du dérèglement climatique, notamment à travers la déforestation. C'en était fini des accords de libre-échange qui attaquent la biodiversité, par exemple à travers la pêche illégale. C'en était fini de ces accords de libre-échange contraires à la démocratie, aux libertés individuelles. Et là, le premier accord arrive et tous ces groupes, les sociodémocrates Bertlangueux, les libéraux et En Marche, les conservateurs, vous allez tous voter un accord de libre-échange contraire aux déclarations et aux engagements de la Commission européenne sur le Green Deal, sur les valeurs de l'Europe et sur une mondialisation régulée. Comme par hasard, nous avons ce débat après un débat sur le Brexit. Mais n'avez-vous pas compris aussi que le vote du Brexit, ça a été un vote parce que nous abandonnons les classes populaires ici pour aller les exploiter dans des conditions abominables, sans liberté, sans droits sociaux de l'autre côté de la planète ? Alors, chers collègues, un peu de décence, un peu de décence vis-à-vis des Vietnamiens, un peu de décence vis-à-vis de vos électeurs, rejeter cet accord de libre-échange qui n'est en rien compatible avec les valeurs de l'Europe. Merci.